Aujourd'hui, ce qui est contre et ce qui est important, c'est qu'on a tous ouvert les yeux et qu'on s'est rendu compte que ce projet a été destructeur pour la ressource, pour la pêche artisanale et pour votre paysanne ! Environ 350 personnes se sont rassemblées devant la préfecture des Côtes d'Armor pour réaffirmer leur opposition au parc éolien en baie de Saint-Brieuc porté par la société Hiperdrola. Certains pêcheurs avaient pris la mer plus tôt dans la matinée pour intervenir lors du lancement des travaux, mais ils ont fait demi-tour. Petit changement à 3h du matin quand on a remarqué qu'ils sont restés en stand-by juste en dessous Jersey. Pour nous, quel était l'intérêt de monter en mer alors que les bateaux n'étaient pas sur zone ? Et là, les bateaux, depuis qu'ils savent que les mains pêcheurs ont rejoint la préfecture, ils font descendre les bateaux de Jersey, de Guernesette, pour entrer dans le parc. Ça a été une manœuvre d'Hiberdrola et certainement de la préfecture maritime, donc de l'État, pour éviter une confrontation. Quelle image on aurait donné de voir des petits bateaux de 12 mètres venir s'attaquer à des bateaux de plus de 100 mètres ? Pour le directeur d'Hiberdrola France, cela n'était pas calculé. Rien non, ce n'était pas du tout une manœuvre. Ce sont les aléas du travail en mer. Il y a eu un retard sur un des bateaux. L'autre bateau était déjà arrivé sur site et un des deux bateaux qui devaient arriver aujourd'hui, des deux gros bateaux, on va dire, a eu un retard de quelques heures. Les pêcheurs ont reprogrammé leur action pour la fin de la semaine. Ils prévoient de se rendre au plus proche de l'emplacement du futur parc pour montrer leur opposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !